Les pistes qui traversent la forêt du littoral qui est de l'autre côté de la route permettent de se promener très agréablement. D'abord la forêt du littoral est superbe, un ensemble d'acacias, de pins, des sous-bois extrêmement touffus, etc. Elle est en plus très giboyeuse, les chasseurs viennent y chercher du sanglier, du lièvre, de la perdrie, de la bécasse en hiver, etc. Et on peut s'y promener très facilement sans aucune crainte de se perdre parce que la forêt, c'est une forêt artificielle, elle est littéralement quadrillée par des pistes qui se coupent à angle droit, pratiquement, les carrés font à peu près un kilomètre de côté. Donc on sait tout de suite, on sait très bien où c'est qu'on est et de toute façon quand on ne sait plus où on est, il suffit de prendre une piste et de la suivre le plus longtemps possible. Et à un moment, on trouve une perpendiculaire qui mène soit à la mer, soit à la route. Donc il n'y a absolument aucun danger de se perdre, mais alors quel agrément ? Que ce soit en été, il y a de l'ombre, il y a des grands arbres, la fraîcheur, on pourrait y faire des excursions équestres, on peut s'y promener par exemple en calèche, on peut emmener les enfants en emmenant avec soi un âne qui porterait le pique-nique ou les bagages, les sacs dans le Zimbils, on peut faire n'importe quoi dans ce coin-là.